A Tubaté, une petite ville de la périphérie de Sao Paulo au Brésil, nous avons rencontré une femme déterminée. Regiane est aveugle, mais pas de naissance. Lors d'un cambriolage, elle s'est retrouvée au milieu des tirs et a reçu une balle dans la tête. A partir de ce jour, la vie de Regiane a complètement changé. Après l'accident, elle a décidé d'adapter son style de vie à sa nouvelle réalité. Maintenant, Regiane est capable d'utiliser un ordinateur, de taper des textes et de mettre à jour un calendrier. Mais adapter ses tâches quotidiennes à sa cécité n'est qu'une partie des compétences qu'elle a acquises. Le plus important est le ministère qu'elle a développé à cause de sa cécité. Maintenant, Regiane tend la main à d'autres qui sont également malvoyants. Être aveugle ne l'empêche pas de montrer l'amour de Jésus à ceux qui ne le voient pas. Le sabbat, à l'église adventiste de Toubate, Regiane prêche à ses invités. C'est une de ses activités préférées. Ses invités aiment particulièrement entendre des histoires, surtout celles concernant des enfants. Alors aujourd'hui, Regiane dirige également une chorale d'enfants. Elle a soigneusement choisi ses activités pour accomplir sa mission. A travers le projet Real Vision, Regiane a participé à la construction d'un lieu d'accueil pour les aveugles. Ici, les gens peuvent rejoindre un groupe d'études bibliques pour les aveugles dans un environnement convivial et adapté. Les personnes malvoyantes de cette communauté se sentent connectées et sont reconnaissantes de participer à des événements adaptés à leurs besoins. Nous commençons par louer Dieu à travers des chants et des prières. Nous invitons toujours les conférenciers à présenter leurs sujets avec une approche spirituelle. Nous nous retrouvons également pour des rafraîchissements après les réunions. C'est un privilège pour moi de savoir que, malgré nos limites et nos faiblesses, Dieu peut m'utiliser dans ce ministère auprès de ce groupe. Il peut nous donner les moyens et travailler à travers nous. C'est un privilège qu'il nous a donné. Nous avons commencé avec environ 5-7 personnes. Nous nous réjouissons car aujourd'hui, nous avons 30 personnes qui assistent à nos réunions et une quarantaine de personnes ont déjà fréquenté notre centre. Aujourd'hui, nous entretenons un esprit, et je parle pour moi, un esprit d'amour, d'affection et d'amitié les uns envers les autres. Et Dieu est toujours notre priorité. Je pensais que je ne pouvais rien faire du tout, mais ensuite, j'ai compris que j'avais tort. Maintenant, je vois que mon handicap ne devrait pas m'empêcher de faire des choses. Je grandis de plus en plus au fur et à mesure que je fais confiance à Dieu. Il est une priorité dans ma vie. Je me suis impliquée dans ce ministère uniquement parce que j'ai développé une déficience visuelle. Maintenant, mon ministère dans ce monde est d'influencer les personnes aveugles avec le message de l'Évangile. C'est ma joie et mon privilège d'être utilisée par Dieu pour faire ce travail. À Real Vision, les malvoyants acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Ils deviennent des disciples qui investissent activement leur temps et leur talent pour la mission. Ils attendent le grand jour qu'Ésaïe a décrit comme il écrit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ». Merci de prier pour l'engagement total des membres. Ce n'est que lorsque nous prendrons tous part à la mission que le message de l'Évangile atteindra le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada